Musique Un seul combat à la fois, messieurs. Sixième règle, pas de chemise, ni de chaussures. Septième règle, les combats continueront aussi longtemps que nécessaire. Et huitième et dernière règle, si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Tu vas dire à ta famille que je t'ai renvoyée parce que le sérum t'a rendu malade. Donnez-moi au moins le résultat. Tu es altruiste. Et érudite. Et audacieuse. Audacieuse ? Ton résultat n'a pas été décisif. Mais c'est impossible. Récompense pour quiconque l'attrapera, 200 dollars. Notez bien, 200 dollars mort ou vif. Qu'est-ce que tu me racontes, là ? Je veux bien croire que cette nouvelle soit assez déroutante. Mais je suis prêt à parier que ce monsieur a été élu shérif au cours des deux dernières années. Rassure-moi la balle. Tu sais lire. Ouais. Ouais. Alors il est où, le U de l'ambulance ? Tête de nœud ! Il y a un U de ambulance ? Quoi ? Attends. Redis, voir. Ambulance ? L'ambulance, quoi. Tududu, tududu ! Personne ne me dit que j'ai les foies. Et alors on en finit ? Tout de suite ! Bon, pas maintenant, patron, le marshal à nos armes. Ouais, c'est ce que je disais, on en finit demain ! Demain, on est à Pan-City, c'est qu'on attaque la diligence. Bon, bah alors lundi, lundi, on fait quelque chose lundi ? Non, on fait rien, lundi, c'est bien, tu peux le buter, lundi. Je vais y revenir, lundi ! Votre soif de soumission, l'aveuglant appel de la liberté, assombrit votre joie de vivre et vous pousse à vous écharper pour le pouvoir. Et la reconnaissance, vous étiez fait pour obéir à jamais. Je voudrais que l'anneau ne soit jamais venu à moi. Que rien de tout ceci ne se soit passé. Comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de décider. Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Tu veux une autre blague, Meuret ? Non, tes blagues, on les a assez entendues. Tu obtiens quoi ? Non, merci, ça ira. Si tu croises un aligné mental et solitaire avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme dans la merde ! Appelle la police, lui ! Je vais te dire, moi, ce que t'appelles ! Appelle la police ! T'appelles ce que tu mérites, enculé ! Minable, 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 méga minable. 200 dollars pour l'ensemble. Ça me paraît un peu faible. Allez les vendre aux plus offrants. Monsieur, votre femme dit que le carrelage que vous vouliez pour l'entraîner n'est plus en stock. Dépuis qu'on mettra un tapis. Assis ! Faites voir. Je vous en offre 300, c'est le tarif standard pour les... Voulez ! Maintenant ! Avec moi ! Mes frères ! Mes sœurs ! Ils nous montreront à ceux qui viennent du ciel qu'ils ne peuvent pas prendre tout ce qu'ils convoient et que ce monde ait notre terre à nous ! Vous avez deux minutes pour dessiner un labyrinthe qui nécessite une minute à résoudre. Stop. Recommencez. Stop. Vous devrez faire mieux que ça. Ça va ? Ouais, et vous ? Ça va. Vous voulez prendre un service ? Enlevez vos pieds de la table et remettez vos bottes. Va te faire foutre. Vous allez me virer ce gars de l'établissement et vous allez le virer sans que ses pieds touchent terre et en ouvrant la porte avec sa tronche. Monsieur, il va falloir que vous partiez. Si vous voulez nous suivre dehors... Difficile. Très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent. Oh oui. Et un grand désir de faire ses preuves. Alors, où vais-je te mettre ? Pas un serpentard. Pas un serpentard. Non ! Quoi ? Quoi ? Comment ? Comment faites-vous cela ? C'est un tapis volant. Il est magnifique. Est-ce que... Est-ce que ça vous dirait de faire un tour ? Nous pourrions sortir du palais et voir le monde ? C'est sans danger. Oui, vous avez confiance en moi. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de Trudy ? Elle n'a pas de mec, tu peux... Tu veux rester t'éclater ? Trudy, c'est celle qui a plein de trous sur la figure ? Non. Elle, c'est Jodie. C'est ma femme. Oh, la gaffe, putain ! Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer ? Oui, oui, s'il vous plaît. Tu m'as l'air sympathique. Je suis sûr que tu as plein d'amis. J'en ai trois, mais mon meilleur ami, c'est mon frère. Et où est-il ? Il est malade. Il reste au lit. Je sais. Il y a là-dessous une nappe pratique comme il n'y a point dans tout l'allié. Quand je pense que tu as supprimé ton puits pour l'eau du robinet, ça me fait sortir une macula tartula. Mais tu sais bien, c'est la Francine qui la voulait sur l'évier. Les bonnes femmes leur font tout le confort moderne, maintenant. Oh, leur font même l'égalité. J'aime me beurrer la biscotte. Ah, dites-moi l'Armina. Cette nuit, j'ai été réveillé par des cris horribles. Un homme hurlait à la mort de la tour là-bas. Impossible de dormir. J'ai été obligé de le faire taire. Le muezzin ? Vous avez fait taire le muezzin ? Le ? Muezzin. Le prêtre qui appelle les fidèles à la prière du matin. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant au chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Orel. Père d'un fils assassiné, l'époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. J'ai dit enchanté, messieurs. Enchanté de quoi ? Oh, vous parlez ! Quel bonheur ! Non, 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 ne me dites pas vos noms. Laissez-moi deviner. Je sais. Toi, tu es prof. Oh, non, oui, oui, oui. C'est très, très juste. Et toi ? Monsieur Grady. Vous avez été le gardien de cet hôtel. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Vous avez découpé votre femme et vos filles en petits morceaux. Eti, maison, téléphone. Eti téléphone à sa maison. Eti téléphone à sa maison ? Eti téléphone à sa maison ? Il veut téléphoner... Regarde-toi dans la glace et dis-moi ce que tu vois. Ben, je me vois. Ah, tu te vois ? Tu veux que je te dise que je vois un moi ? Un type tiers ! Un type fort ! Un type qui peut être très, très méchant quand il a la haine et qui accepte pas qu'on lui marche sur le pied. Euh... Tu vois tout ça, toi ? Yeah, man. On l'a appelé Braise. Un virus mortel qui attaque le cerveau. Il est violent, imprévisible, incurable. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Avec le temps, une nouvelle génération est apparue. Bon, tu me lâches, oui ? Quoi ? J'aimerais bien agir tranquille. L'océan n'est peut-être pas assez grand pour toi, c'est ça ? Hein ? T'as un problème, petit ? Hein, hein, hein ? Qu'est-ce t'as ? Qu'est-ce t'as ? Qu'est-ce t'as ? Tu veux te battre ? Ouais, ouais, c'est vrai, tu m'impressionnes. Mais enfin ! Arrête de me coller au nageoire ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau. Un bateau ? J'en ai vu un beau qui passait il n'y a pas une minute. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Quoi ? Le... Bon, un lion. Ne s'associe pas avec le cafard. Non, parce que moi, moi, j'avais compris. Un lion, il n'a jamais fait placard. Je me disais, c'est n'importe quoi, quand même. Non, c'est pas ça. Bonjour. Nuit. Monsieur Jacou, je vous en prie à longue, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table ? C'est gênant. Il n'est point un au bio et n'a pas de manière pour m'enchailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. Tiens, mon fidèle. Oh, gros merci, seigneur Uppart. Et là, il les crache la pomme de terre sur le tapis. C'est dégueulasse. Ça est ridicule. Je ne peux pas voler. Bien sûr que tu ne peux pas. Mais moi, si. Je crois que je suis plus intelligent que toi. Oh, ça, c'est encore à voir. Plus courageux. D'accord. Plus costaud. Oui, c'est ça. Ou alors, c'est peut-être mon charme. Ou bien, c'est ton orgueil qui te donne des ailes. Mais je vois déjà la statue de la liberté. Toute petite, bien sûr. Je suis le maître du monde ! Autant avouer. J'ai l'intention de réquisitionner un de ces bâtiments, de trouver des matelots à Tortuga et de piller voler et saccager comme un forbant sans âme et sans cœur. J'ai dit pas d'entourloupe ! Il dit la vérité, j'en suis sûr. S'il disait la vérité, jamais il ne nous l'aurait dit. Sauf s'il savait que vous refuseriez de le croire même s'il avouait tout. De la terre et de l'eau. Tu as fait tout ce chemin depuis la Perse pour de la terre et de l'eau. Ne sois pas idiot ou faussement naïf, Perse. Tu ne peux te le permettre à Sparte. Pourquoi cette femme se permet-elle de parler parmi des hommes ? Parce que seules les femmes de Sparte mettent au monde des hommes vaillants. Ça se passe comme ça. C'est 50 sacs à celui qui passe son capot devant le mien sur deux tours. Un plus un. Ils savent compter, c'est bon. L'argent ne nous intéresse pas. Ah, j'ai dit 50 sacs parce que j'ai des scrupules à vous prendre plus. Mais un touriste qui se fait parnaquer, c'est pas vraiment un touriste. Dis-moi, tu jettes un oeil dans ton rétro au cas où je serai déjà derrière toi au deuxième tour. Ça sert à rien que tu te tapes un tour gratuit. Vous voulez un chocolat ? Je crois que je pourrais en manger un million et demi. Maman disait toujours la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance en moi. Elle est confiause. Crois dans moi. Allô, police ? Ah, j'oubliais. Allô ? C'est à vous ? Non. Non, mais c'est une folle. C'est une hystérique. Bonjour, madame. Vous avez vu cette malade ?